Merci, madame. Au revoir. Il y a une région du Québec qui nous a toujours inspirés. Depuis son tout début, ils sont devenus des mentors pour les Montréalais. Il y a beaucoup d'équipes montréalaises aujourd'hui. Par contre, je parle de Montréal, tout de suite, s'il vous plaît, Montréalais. Je parle de Sherbrooke. Il y a trois ministres scolaires au Québec qui ont libéré les enseignants pour impliquer, les impliquer dans le projet de robotique. Et une de ces commissions scolaires est la commission scolaire de la région de Sherbrooke. Donc, c'est avec grand plaisir que j'aimerais inviter M. Normand, Gilles Normand, à prendre la parole. M. Normand, la clé est à vous. Merci beaucoup. Quelle énergie! Quelle compétition! Quel bonheur d'être avec vous, ici, aujourd'hui. Je sais que vous avez tous hâte de recevoir des prix. Et moi aussi, j'ai hâte de vous en donner. Par contre, avant, je voudrais vous passer un petit message. Je voudrais que chacun d'entre vous qui ont participé à la compétition, preniez un petit moment dès que je vais avoir terminé. Prendre le temps de dire merci aux enseignants qui vous ont accompagnés pour cette compétition. Ici, à Sherbrooke, évidemment, je vais parler pour ma région. Je voudrais que les gens soient très sincères pour la félicitation à M. Luc Touzinien. M. Rémi Dubreuil. M. David Brassard. M. Rémi Dubreuil. M. Rémi Dubreuil. Je crois qu'il y a d'ailleurs d'ailleurs participé avec eux aujourd'hui. J'ai pu soutenir mes élèves. M. Van Gaillon. M. Rémi Dubreuil. Je félicite, ici, également, tous les élèves de la Montée, du Crealet, qui ont participé à cette compétition. Et pour plusieurs d'entre eux, c'est leur troisième année à participer et travailler très fort au développement de leurs robots Hyperion et MR9. Évidemment, à toutes les autres élèves, vous pouvez féliciter maintenant vos enseignants, là où je n'ai pas une bonne main d'applaudissements. Et maintenant, il est aussi souligné l'effort de toutes les directions d'école qui soutiennent ce projet, qui réussissent à trouver de l'argent et du temps pour libérer leurs enseignants pour participer à cette merveilleuse compétition. En fin de compte, je remercie et je félicite également Bombardier et BMO, groupe financier, de soutenir ce genre de compétition-là, qui aide dans tous nos écoles à soutenir la persévérance et la réussite de tous les élèves. Bravo, merci, félicitations à tous les mentors de l'Université de Chabot pour soutenir nos équipes. Merci pour votre introduction. Merci, M. Normand. La prochaine personne est une personne qui soutient Fusion Jeunesse Robotique et le Stéphère, et le Festival de Robotique. C'est un engagement remarquable, et c'est pour cela que j'ai l'honneur d'inviter M. Arvind, le dirigeant de Richelieu Novo. A year ago today, a year ago, last week, in 2011, Steven Lopez invited me to Toronto to see the first robotics competition that was being held there. et il a rêve, il a dit, il a voulu bringe ça à Montréal. C'est pas dur, mais c'est pas dur. Et c'est pas dur. Et ici nous sommes aujourd'hui. Pour 365 jours, Gabriel et tout le monde, ils ont travaillé super hard pour faire ce qui est une réalité. Et à l'instant, je suis vraiment, vraiment touchée. Les volunteers, les mentors, les partners, et bien sûr, les students, vraiment, vraiment, super, super, super amazing. 17 long years ago, I was a student I was a student at La Salle Conference of High School. And back in the day, we were not fortunate enough to have a program like this. And the work that Youth Fusion does, the work that everybody that I see in our community is doing. Giving back is something that has changed over the last few years, and it's amazing, amazing to see. And thinking back to my day, I wish I had a program like this. I wish I had a chance to work on something like this. But what you're learning here today is not just how to build a robot. The kids remember this. What you're really learning is how to share, how to participate, and how to make a difference. So enjoy! Merci, Arvin. Thank you, Arvin. Il faut aussi mentionner que c'est l'équipe de Fusion de l'Est qui va voter 1st Québec. Je vous invite à voir aux côtés de Bombardier, nos co-présidents Closé à côté et Jean-François Fusio qui sont quelque part dans la salle. Je vous invite à faire un abonnement à cette vidéo et je vous invite à travailler. Oui, c'est ça à l'aise. Merci, Arvin. Merci, Arvin. Une grande commission scolaire du Québec a cru en nos projets et a également libéré 15 enseignants au secondaire et 10 enseignants au primaire. C'est la commission scolaire de Montréal. Et donc, la personne qui va prendre la parole va pas seulement vous parler et vous féliciter, mais elle va également présenter le premier prix de la soirée, qui est le prix de la bienfaisance. Et donc, avant que Mme de Courcy prenne la parole, j'aimerais expliquer quel est ce prix parce qu'elle va remettre ce prix à la personne qui a mérité ce prix. Et donc, le prix de la bienfaisance récompense de l'individu qui a déployé des ressources remarquables afin d'assurer la réussite du projet dans sa communauté. On va le savoir en quelques minutes. Premièrement, j'aimerais inviter Mme Diane de Courcy, la présidente de la commission scolaire de Montréal. On va vous donner une très belle journée. Est-vous d'accord? De très, très, très beaux repos. Vraiment magnifiques, organisés et puis qui ont eu beaucoup, beaucoup de succès. Parce que pour moi et pour les gens de la commission scolaire de Montréal, vous êtes tous, tous des gagnants aujourd'hui. Alors, je veux vous demander, on a beaucoup applaudi les adultes qui nous ont aidés aujourd'hui ou qui ont permis que cette compétition-là puisse avoir eu cette compétition. Mais, c'est aux adultes, maintenant, que je m'adresse. On va être capable de faire presque, presque autant de bruit que les adolescents qui nous avons autour. Il faut féliciter les adolescents qui sont ici et qui ont persévéré jusqu'à maintenant. Êtes-vous d'accord que vous appréciez avec vous ? Applaudissements 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 Alors, vous allez aider les adultes, bien sûr, à applaudir les jeunes. Maintenant, il y a quelqu'un qui, dans cette salle, bien qu'il occupe des fonctions extrêmement importantes et qu'il contribue, personne ne contribue de façon exceptionnelle à l'épanouissement de plusieurs Québécois, des adultes, à l'épanouissement du Québec ici et dans le monde par son esprit d'innovation, par son engagement, par ses idées, par ses investissements. Applaudissements Mais cette personne a eu un rêve. Un rêve qui n'était pas un rêve d'affaires, mais qui était un rêve, un rêve pour les jeunes. Un rêve pour nous tous, pour nous rendre meilleurs dans cette société. Nous rendre meilleurs comme être eux pour aider les jeunes et rendre les jeunes meilleurs pour contribuer au développement de cette société, ici, maintenant, mais surtout pour le futur. J'ai eu le bonheur de le rencontrer quand il a pensé que cette conviction pouvait donner quelques choses pour le Québec, pour Montréal, pour toutes ses régions. Il a su nous convaincre et nous transmettre cette énergie, l'intelligence du cœur. Il y a l'intelligence de la science, mais il y a aussi l'intelligence du cœur. Et quand les deux se rencontrent, mais ça fait devenir rêve, ça fait « First Robotique ». Alors, c'est avec un grand plaisir et beaucoup d'humilité que j'ai l'honneur de pouvoir présenter ce prix à M. Laurent Beaudoin. Applaudissements. 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 Merci.